Salut à tous, dans cette vidéo je vous montre la façon la plus efficace pour réaliser des boîtes à feu. Ces boîtes à feu sont très résistantes au vent et à la pluie, elles peuvent être utilisées comme réchaud, ou bien pour démarrer vos barbecues à coup sûr pour ne pas vous affliger la honte devant vous inviter cet été, ou bien même juste comme décoration au centre d'une table ou comme bougie d'appoint. Je vous avoue que l'utilité que je lui donne va être de mettre la boîte à feu dans mon sac de camping ou mon sac d'évacuation pour l'utiliser comme réchaud ou bien comme petit feu de camp pour propager lumière et chaleur en cas de besoin s'il me trouve d'aide dans une situation difficile. Pour ce projet vous allez avoir besoin de matériaux recyclés, plus précisément d'une canette ou d'une boîte métallique qui fera office de récipient, d'un morceau de carton et de cire. Si vous n'avez pas de petite boîte métallique qui peut se fermer, vous pouvez toujours prendre une canette et couper la base jusqu'à 2-3 cm de hauteur avec un cutter ou une paire de ciseaux comme sur la vidéo. Prenez ensuite un morceau de carton et coupez plusieurs languettes en sa longueur d'environ 2-3 cm de largeur. A vrai dire la largeur des languettes doit être égale à la hauteur de votre récipient. Lorsque vos languettes sont toutes coupées, disposez-les à l'intérieur du récipient. Faites bien attention à bien serrer toutes les languettes entre elles. Lorsque les languettes sont dans le récipient, prenez un petit bout de carton, pliez-le en deux et coupez une petite entaille comme sur la vidéo. Ensuite enfoncez le morceau au centre du récipient. Cette étape n'est pas obligatoire mais elle facilitera l'allumage. Si vous n'utilisez pas une canette et que donc votre récipient n'est pas circulaire, cela ne pose aucun problème. Vous avez juste à disposer des languettes dans la forme du récipient. Tant au cas un rectangle. La prochaine étape va être de faire fondre la cire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle bougie. Pour ma part je vais utiliser des petites bougies qui coûtent vraiment peu cher et que vous pouvez trouver n'importe où. Enlevez le socle en métal des bougies et mettez-les dans un récipient en métal. J'ai pris une boîte de conserve que je jetterai pour éviter d'avoir à laver ma peau pote. Mettez ensuite le récipient sous une chance de chaleur et attendez que la cire fonde. Lorsque la cire a fondu, mettez-en à l'intérieur des récipients. Versez la cire lentement qu'elle ait bien le temps de s'imbiber dans le carton. Plus vous mettez de cire et plus la boîte à feu brûlera longtemps. C'est plutôt logique j'imagine. Et voilà, votre boîte à feu est enfin terminée. Je vais tout de même en allumer une pour vous montrer en image sa capacité. Comme vous pouvez difficilement voir sur mon eye touch qui a l'écran fissuré, j'ai allumé la boîte à feu précisément à 3h37. Un autre aspect positif avec ces boîtes à feu, c'est qu'elles sont très faciles à allumer. Du coup, dans des conditions difficiles, vous n'avez qu'à allumer votre boîte à feu pour ensuite venir démarrer un feu permanent. Vous pouvez voir que la flamme se propage petit à petit et prend possession de tous les récipients. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous vous êtes rendu compte, mais je profite du temps pourri d'aujourd'hui pour tester l'efficacité de la boîte à feu sous des conditions plutôt difficiles, parce qu'il y a beaucoup de vent et de pluie. Il est maintenant 3h45 et cela fait 8 minutes que la boîte brûle. Je vais tout de même tester la boîte à feu en tant que réel réchaud. Je vais donc faire bouillir un peu moins d'un litre d'eau. Pour accélérer le processus, j'ai disposé une feuille d'alu qui fera office de couvercle. En parlant d'aluminium, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo où je vous montre tout ce qu'on peut faire avec l'aluminium. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Bref, ça va faire un peu plus de 5 minutes que j'ai mis l'eau à bouillir, donc il est temps de voir ce que ça donne. Et voilà, vous pouvez voir que le réchaud est tout aussi efficace qu'un réchaud à gaz ou à alcool. Il est 4h01 et ça fait maintenant 26 minutes que la boîte à feu est allumée. Et vous pouvez vraiment voir sur cette vidéo à quel point elle résiste au vent. Vous pouvez peut-être pas très bien vous en rendre compte, mais il pleut également pas mal. D'ailleurs, si vous regardez bien, la chaleur propagée par le réchaud forme une auréole sèche sur la table. Tout autour, vous pouvez voir les gouttes de pluie. En attendant que le réchaud s'éteigne, je suis en train de préparer la prochaine vidéo où je vous présenterai un super couteau semi-automatique, le Browning X31. Bref, il est 4h10 et j'ai pas l'impression que ce réchaud ait envie de s'éteindre tout de suite. Et voilà, il est 4h22, ça fait maintenant exactement 45 minutes que la boîte à feu est allumée et on va dire qu'elle vient juste de s'éteindre, sans compter les tout petites flammes qui surgissent encore de temps à autre. Donc certes, les boîtes à feu ne pourront être utilisées qu'une seule fois et ne seront pas rechargeables. Vous aurez donc compris que ce n'est pas un réchaud à utiliser quotidiennement. Cependant, elles offrent une sécurité de plus si vous les mettez dans vos sacs d'évacuation par exemple. Le principal avantage que je trouve aux boîtes à feu est qu'elles sont faciles à allumer et elles brûlent toutes seules. Contrairement aux réchauds à gaz et à alcool auxquels je ne fais pas 100% confiance et qui prennent bien plus de place. Bref, pour résumer cette vidéo, la boîte à feu peut être utilisée pour une multitude d'usages. Elle est très efficace et brûle pendant plus de 45 minutes. Et pour finir, vous pouvez la fabriquer simplement en n'utilisant que des matériaux de récup. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui demander de plus ? Bon allez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions.